bonjour la louange de marie le magnificat après l'annonciation marie entonne la louange de dieu dans l'évangile selon saint luc au chapitre 1 verset 46 à 55 marie dit alors mon âme exalte le seigneur et mon esprit tressaille de joie en dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante oui désormais toutes les générations me diront bien heureuse parce que le tout puissant a fait pour moi de grandes choses saint est son nom et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent il a déployé la force de son bras il a dispersé les hommes au coeur superbe il a renversé les potentats de leur trône il a élevé les humbles il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides il est venu en aide à israël son serviteur se souvenant de sa miséricorde selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'abraham et de sa postérité à jamais vous voyez dans le Magnificat il y a une opposition mais il ne suffit pas d'être pauvre pour être objet de la prédilection divine les pauvres qui sont élevés sont ceux qui servent Dieu dans l'humilité et la crainte de Dieu c'est à dire dans le désir de correspondre à sa grâce les riches qui sont renversés sont ceux qui usurpent la force du tout puissant ils sont superbes et vides vous voyez aussi qu'au centre du Magnificat il y a la miséricorde de Dieu de même que dans sa conclusion les musulmans comprennent très bien qu'il est juste de louer le Seigneur, n'est-ce pas ? la première sourate du Coran est une prière de louange on voici le texte français selon une bonne traduction au nom de Dieu Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux louange à Dieu Allah, Seigneur de l'univers le miséricordiant, le miséricordieux maître du jour du jugement c'est toi que nous adorons toi dont nous implorons le secours guide-nous dans le droit chemin le dernier verset ne peut pas être dit par un chrétien parce que c'est le chemin de ceux que tu as comblé de faveur non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés et ce verset 7 renvoie à deux passages de la sourate 5 où d'une part les juifs sont dits encourir la colère de Dieu et d'autre part les chrétiens sont dits être dans l'égarement alors restons-en au verset 1 ou au verset 3 vous voyez, le Dieu qui fait miséricorde Rahman c'est-à-dire qui est émis et veut le bien des hommes est miséricordieux en lui-même Rahim la qualification Rahim donnée à Dieu indique qu'il est miséricordieux en lui-même très miséricordieux si Dieu est miséricordieux en soi peut-il n'être seulement à ses heures sans se renier peut-il être tantôt pour certains et être l'inverse pour d'autres voilà, je laisse la question ouverte au revoir à bientôt à bientôt